Je suis arrivé à Trégrom en 1970, puisque j'étais appelé ça là avant, et ça me faisait plaisir de revenir en pays breton, puisque la langue bretonne est ma première langue. On a décidé, à la fin de la première année scolaire, on a décidé de faire, ou en cours d'année scolaire, plutôt de faire une permesse pour avoir un peu d'argent, pour avoir des activités au sein de l'école. Les vieux métiers, ça a commencé par la fête du bâtage, c'est-à-dire le bâtage à l'ancienne, et ça a démarré dans le champ de Pauline et Ernest Le Gouen. C'est le chant, le dernier chant, quand on va sur Vieux Marché, et comment ça a démarré ? C'est-à-dire, ils étaient en train de faire ce qu'on appelle en breton le « oustal », la gerbe, la meule. Et je me suis arrêté de leur dire bonjour. Et du coup, par la suite, je suis parti boire un coup avec eux à la maison, et c'est là que m'est venue l'idée, on a une kermesse bientôt, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la fête dans ton champ, que je demande à Pauline. Pauline m'a répondu à ce moment-là, pourquoi pas ? Et à la suite de ça, comme on avait des réunions pour préparer la kermesse de l'école, j'en ai parlé à Jean et Jany. Et de là est née cette idée de faire la fête dans ce champ-là. Et voilà comment ça a démarré. Avec, bien sûr... Oui, je me souviens bien de la réunion d'ailleurs qui avait lieu à l'école, quand François nous a soumis cette idée. Et puis, on s'est dit, comme notre petite kermesse, comme l'a dit Jany tout à l'heure, nous rapportait peu, pour beaucoup de travail, ce serait bien de rénover un petit peu cette kermesse, en y ajoutant, disons, un petit brin de patrimoine, puisque les boissonneuses batteuses régnaient dans les fermes à l'époque, et qu'un retour au batage à l'ancienne pouvait attirer beaucoup plus de gens, et donc beaucoup plus d'argent, puisque l'argent c'était pour les enfants de très grands. C'était... L'idée venait de là. Et en réalité, c'était un vrai batage. C'était peut-être la dernière saison que faisait Dédé Souliman. C'était la machine à battre, ce qu'on appelle le grand travail, ou le houff en breton. Oui, c'était pas du folklore. Non, non, c'était pas du folklore de la première année. Non, non, c'était un vrai batage. C'était Dédé Souliman qui a une bonne machine, je ne sais pas si elle existe toujours. Oui, et... Et c'est parti comme ça. Et Francis Le Gouen, qui était maire à l'époque, avait proposé de la faire tourner avec son traqueur. Voilà. Et je me souviens, on avait mis en travers de la route une banderolle avec la date. Tu me parles du troisième dimanche, toi, du... Voilà. Alors, on s'était interrogé, d'ailleurs, durant Seine-Réunion. On dit, quand est-ce que... Quand est-ce qu'on va la faire ? On dit, si on fait un batage à l'ancienne, il faut la faire à miseste, comme on dit, en montant. Et en montant que les touristes sont là, avant qu'ils s'en aillent. Le troisième dimanche, je le batage à l'ancienne, et les anciens stands de la Kermesse, tels qu'on les connaît habituellement, avec la pêche à la ligne, avec... Les passe-boules, les tir au but, un peu de tout. Alexis Cotel, avec son... Alexis Cotel, avec son... Son jeu de boule, là. Pierre-Réce. Pierre-Réce. Qui faisait des sabots, enfin, il y avait le cercle H. Et c'est là que l'idée des vieux métiers est venue, dans les années qui ont suivi. Qui ont suivi, oui. Avec... Bah, c'est toute la commune qui s'est mobilisée, finalement. Oui, parce qu'il y a... Pour cercler les roues, les charons. Ça a pris de l'ampleur, par exemple. Il n'y avait pas des gens de l'extérieur à participer ? Au début, non. Au début, non. C'était strictement communal. Et il y a eu une mobilisation, vraiment, de toute la population. J'avais compté, la dernière année, jusqu'à 120 participants de la commune. Oui, il ne faut pas oublier aussi toutes les femmes qui participaient au crêpe, tout ça. Ah oui, oui, oui. C'était une entreprise communale, pas-t-il ? Parce que ça, c'était... Et ça l'est resté, me semble-t-il, puisque la fête existe toujours. On est quand même fiers d'avoir été à l'origine de cette fête.